... J'y serais pu la parler au nom de Jean Monnet, n'est-ce pas ? J'ai travaillé beaucoup avec lui, mais enfin il faut respecter sa mémoire et je crois pouvoir tirer tout de même quelques leçons de son enseignement. Il reconnaîtrait certainement en partie l'Europe d'aujourd'hui, mais il se demanderait si l'Europe d'aujourd'hui est fidèle au cheminement qu'il avait tracé. Je m'explique. Pour lui, le marché commun, et d'abord pour commencer la communauté du charbon et de l'acier en 1952, c'était un début. Le but, c'était d'aller vers une Europe politique institutionnalisée et capable de, tout en étant élargie, capable de jouer un rôle dans le maintien de la paix entre les peuples qui voudraient bien se joindre à elle et aussi vis-à-vis des autres. Alors il reconnaîtrait dans une certaine mesure, mais comme c'est un homme qui ne se satisfaisait jamais de ce qui était réalisé, il se demanderait quels sont les objectifs à plus long terme qu'il faudrait proposer aux Européens. Lorsqu'il a quitté la communauté du charbon et de l'acier, j'étais à côté de lui et quelques mois après, il a créé le comité d'action pour les États-Unis d'Europe où il a réuni des leaders politiques de différentes origines nationales et partisanes et l'objectif avec lequel il était confronté, c'était d'essayer de construire dans cette partie du monde des États-Unis d'Europe. C'est un vieux mot qui remonte à Victor Hugo, mais il l'avait repris et sa politique était toujours d'avancer d'étape en étape, avec prudence, certes, mais toujours en ayant les yeux fixés sur un objectif à plus long terme. Actuellement, on parle de gouvernance, de gouvernement, des mots dont on cherche parfois le sens dans nos différentes langues, mais la création d'un système politique européen avec, par exemple, une politique de l'énergie commune, par exemple, une politique de défense commune, ça rentrait dans les préoccupations de monnaie et c'est encore à l'ordre du jour. On cherche maintenant ceux qui veulent contribuer non seulement à sauver l'Europe, mais à la faire progresser. C'est une façon de la sauver. Sous-titrage Société Radio-Canada ...